Salut salut, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente que je vous invite à aller consulter si vous ne l'avez pas déjà fait afin de mieux comprendre celle-là. Afin de limiter la durée des interventions, j'envisage de modifier ma plomberie en trois phases. Cette première phase sera consacrée à la modification de l'alimentation en eau de la maison depuis le réseau. Je vais donc couper le tuyau provenant du compteur au niveau du thé enterré, sortir l'extrémité de ce dernier, y rajouter une vanne, et me reprendre depuis cette vanne via un autre bout de PEHD pour rentrer dans la salle de bain au travers du mur. Et de l'autre côté du mur, je vais poser une première nourrice d'eau froide qui me permettra de me raccorder l'eau froide du réseau existante. On va détailler tout ça ensemble. A l'extrémité du tuyau provenant du compteur, que je ne vais pas réduire pour l'instant, je vais poser une vanne, un clapet anti-pollution, un thé, et de ce thé-là, je vais également poser deux vannes, une qui sera en prévision des raccordements extérieurs, et l'autre qui sera en prévision de l'alimentation de la maison. Afin d'étanchéifier la liaison entre ces différents éléments, j'envisage d'utiliser de simples joints fibres. Étant donné que j'ai prévu des éléments à chaque fois avec des écolibres, cela ne devrait pas poser de problème. Le seul souci que je risque d'avoir, c'est au niveau des vannes, parce que je trouve que le repos des vannes est très petit. Donc là, peut-être que je serai obligé d'utiliser de la filasse. Je mettrai en pression et je verrai bien. En dehors de l'étanchéité au niveau du raccordement des vannes, les seules questions que je me pose encore pour cette partie, c'est l'ordre dans lequel il faut mettre la vanne d'arrivée principale et le clapet anti-pollution. Je ne sais pas si je dois les installer dans le sens que j'ai fait, c'est-à-dire la vanne au plus bas, près de la terre, et le clapet anti-pollution juste avant le T, ou l'inverse, commencer par le clapet anti-pollution, la vanne et ensuite le T. L'autre interrogation concerne le raccordement entre le PEHD et le premier raccord. Le premier raccord, c'est un raccord enmanché, parce que je n'ai pas voulu mettre de raccord à visser, parce que je suis au niveau du sol humide. Donc ça rentre en force, je ne sais pas s'il y a une technique en les chauffant, ou savon, ou autre chose, de manière à insérer plus facilement ce type de raccord dans du PEHD. Une fois l'étanchéité de cet ensemble vérifié après une remise en pression au niveau du compteur, je vais commencer à créer le déport vers la maison. Donc je pars de la vanne, je rajoute un raccord à visser PEHD à compression. Là je pars avec mon bout de tube, je vais récupérer dans l'existant. Je pars sur un coude toujours à compression, là on rentre dans le mur, par chance à cet endroit-là j'ai un PVC de 40 qui est traversant pour le mur, donc que je compte réutiliser pour passer. Et à l'intérieur on retombe sur un coude, mais qui cette fois-ci est en filetage trois quarts, mal, et c'est sur ce coude-là que viendra se prendre le début de la nourrice. Donc pour passer le mur, je ne vais pas avoir de soucis, parce que comme je disais j'ai un trou de diamètre 80 qui est propre, par contre le problème c'est comment éviter la souris à l'air de passer dans ce trou-là. Donc pour ça je pense avoir trouvé une solution. C'est une simple isolation de tuyau, normalement c'est prévu pour du diamètre 35, mais bon vu que c'est assez souple, il n'y aura pas trop de jours entre le tuyau de 25 et les 35, ça ne fait qu'un demi centimètre de chaque côté, ça devrait bien passer. Et l'avantage c'est que ce tube-là fait 80 de diamètre, rentre parfaitement dans un tube de 80. Donc même si ça ne rendra pas la traversée du mur étanche, ça l'obstruira en grande partie en tous les cas. Une fois arrivé à l'intérieur, je commencerai par raccorder la nourrice d'eau froide, donc celle du bas sur la photo. En tête de cette nourrice, j'ai rajouté un réducteur de pression, équipé d'une vanne, et il me semble qu'il y a un clapet anti-retour aussi dedans, et un mano. Parce que même si j'ai déjà un réducteur de pression en place, je ne préfère pas le réutiliser, parce que je ne sais pas s'il fonctionne correctement, et autant partir sur un matériel neuf. Pour raccorder ce réducteur de pression à ma nourrice 3 départ d'eau froide, j'ai rajouté un petit manchon en cuivre avec deux écrous prisonniers, de manière à pouvoir démonter plus facilement l'ensemble par la suite. Donc je vais faire par étapes. Je vais d'abord raccorder le limiteur de pression. On aperçoit le coude qu'on a vu tout à l'heure, qui est à gauche du limiteur de pression. Ouvrir la vanne, vérifier que je n'ai pas de fuite, que ce soit dans mes coudes, mon passage du mur et jusque-là. Et après, je pourrais effectivement poser la première nourrice, la nourrice d'eau froide. Nourrice classique, et en tête de cette nourrice, j'ai remis une vanne, et de cette vanne-là partira un flexible, c'est celui qui, à terme, fera l'alimentation en eau froide du chauffe-eau. La nourrice d'eau chaude, donc en haut sur la photo, elle récupérera par l'intermédiaire des deux coudes le flexible provenant de l'arrivée d'eau chaude, de la sortie d'eau chaude du chauffe-eau. Pareil, une vanne pour l'isoler, toujours le même principe, et en bout de nourrice, j'ai mis un bouchon. Donc bouchon, pareil, vu la forme de la nourrice, je ne pourrais pas mettre de joint à cet endroit-là, donc ça sera soit téflon, soit philas. Je verrai en fonction de l'efficacité. Cette nourrice ne sera pas raccordée lors de la première phase, mais je vais quand même l'utiliser de manière à pouvoir fixer les supports proprement sur une planche en bois, de manière à faire, comme le mur n'a pas été encore rejointé derrière, de manière à faire un ensemble qui soit homogène et facilement déconnectable. Comme indiqué précédemment, les départs et arrivés sur les nourrices se feront, en tout cas provisoirement, par l'intermédiaire de flexibles. Donc là, au niveau de ces flexibles, je n'ai pas de soucis, parce qu'il y a un joint caoutchouc en tête de flexible. Donc normalement, ça ne pose pas de problème. La seule précaution en parlant de joints que j'ai pris, c'est que j'ai utilisé des joints au chaude pour la partie nourrice au chaude. En tout cas, c'est ce que j'envisage. Car les joints rouges classiques, normalement, en fonction des docks, sont limités autour des 60 degrés. Donc a priori, il faudrait quand même mettre des joints spécifiques. Donc j'ai pris, je verrai bien. L'autre souci que j'ai eu, c'est concernant le raccordement de la nourrice sur le support. J'ai dû modifier deux colliers, parce que le cuivre était plus petit que la nourrice. Et même de l'autre côté, mes colliers sont un peu trop grands. Donc il va peut-être falloir que je fasse des ajustements à ce niveau-là. Une fois la nourrice d'eau froide posée et vérifiée, je vais pouvoir raccorder ce qui sera à terme le départ, l'alimentation du chauffe-eau en eau froide au réseau existant en eau froide. Donc pour ça, je compterai utiliser la sortie eau froide que j'avais pour ma baignoire, pour l'ancienne baignoire. Le problème, c'est que dessus, j'ai bien des... J'ai des bouchons qui ont été mis et donc sur lesquels je peux me raccorder. Par contre, c'est du cuivre en diamètre 12. Et en plus, il y a une petite partie où le cuivre a été pincé. Donc j'ai peur de ne pas avoir assez de débit. Donc si ça venait à arriver, j'ai prévu de pouvoir recouper ce diamètre 12, d'y mettre un raccord mécanique, un raccord tactile, qui a l'avantage d'être démontable avec les petits clips que vous apercevez sur la gauche. Donc ça, ce raccord de 12, c'est un secours. Les raccords de 14 et 16 seront utilisés uniquement dans la phase 3. Et sur cette photo, vous en profitez pour voir la filasse, le joint tangui, là que j'ai quand même pris. A priori, ça remplace avantageusement le téflon, même si je n'ai pas prévu de m'en servir. Mais il vaut mieux l'avoir sous la main que pas du tout. Et une belle une petite clé, une petite Nipex aussi qui permet de desserrer les gros écrous qu'on aperçoit au-dessus qui va s'avérer bien pratique. À ce stade-là, ça sentira bon la fin de la phase 1. Bien sûr, avant de remettre en pression le circuit d'eau froide de la maison, je me serais assuré d'avoir mis un bouchon en PEHD, un bouchon plastique, sur ce qui correspondait à la fin de l'ancienne alimentation au niveau du chauffe-eau, de manière à ce que l'eau ne sorte pas à ce niveau-là. La phase 2, qui ne sera pas faite le même week-end que la phase 1. Pour ça, deux bonnes raisons. La première, c'est que je dois préparer un meuble pour l'évier de récupération que je n'ai pas encore fini. Et la deuxième, c'est qu'il va falloir que j'inspecte un peu plus mes évacuations parce que si je viens à vouloir les modifier, je n'ai pas encore acheté la fourniture PVC ni de quoi chauffer le PVC pour éventuellement décoller des morceaux ou réaliser des emboîtures. En bref, la phase 2 consistera en le remplacement du lavabo de la salle de bain par l'évier en inox récupéré dans le garage, l'adaptation des raccordements à ce dernier, que ce soit alimentation au chaud, au froide et évacuation, et également de préparer la future évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau. Donc ça, ça sera aussi une première pour moi la découverte du travail du PVC. La plus grosse question que je me pose pour cette deuxième phase, ça concerne l'évacuation finale de la maison. C'est-à-dire que là, au départ, je vais rester sur le PVC en diamètre 40, mais si je m'aperçois que le coût d'en sortie au niveau du sol et la pente ne sont pas suffisantes, donc que d'un engorgement, il va falloir que je modifie cette sortie pour la passer minimum en diamètre 50. Et à partir du moment où je modifie la sortie, je me pose la question de savoir s'il serait opportun de se raccorder sur le PVC de diamètre 100. Donc, pour rappel, le PVC de diamètre 100 va vers la fosseptique qui elle-même va vers un bac à grès qui lui-même va vers un puizar et le PVC de 40 va directement vers le puizar. Donc, comme à terme, on ne devrait plus avoir d'eau-vanne dans la maison parce que les deux WC qui vont être recréés, même si je vais prévoir les évacuations au cas où on change d'avis par la suite, seront des toilettes sèches, des toilettes à litière biométrisées. Donc, vis-à-vis de la SPANC, étant donné que je n'aurai plus d'eau-vanne déjà, ça m'enlèvera toute pollution à l'environnement, moi j'espère. Donc, voilà, si certains ont un peu d'expérience là-dessus, savoir si ça vaut le coup à partir du moment où je modifie le diamètre 40 en sortie, de me reprendre directement sur le... regrouper tout dans le collecteur, se servir du diamètre 100 comme collecteur vers la fosse septique. Vu la différence de diamètre entre le 50 et le 100, je pense qu'une simple culotte sur le diamètre 100 devrait suffire. Là, pareil, s'il faudrait... s'il faut vraiment mettre un coude avec une... une visite possible, merci de me le dire. La dernière phase, donc la phase 3, consistera au... au déplacement du chauffe-eau. Donc, le... ce déplacement-là, ben, un chauffe-eau, je sais que c'est lourd à déplacer. Pour l'instant, je n'ai pas prévu comme pareil, le mur derrière n'est pas rejointé, donc il faut voir comment je peux l'installer en provisoire sans le fixer directement au mur. Mais toujours est-il qu'une fois le chauffe-eau déplacé, il suffira de récupérer les deux flexibles qui sortent des nourrices, de les raccorder sur le chauffe-eau, de remettre... de raccorder le réseau d'eau froide et d'eau chaude à leurs nourrices respectives, toujours par un raccord mécanique, cette fois-ci sur le diamètre 16 et le diamètre 14. l'eau froide est en diamètre 14 de tête et l'eau chaude est en diamètre 16. Et une fois qu'on aura fait ça, comme les tuyaux de distribution cuivre qui partaient vers la cuisine seront coupés et n'auront plus d'utilité, ainsi que tous ceux qui étaient sous le chauffe-eau, il va y avoir possibilité de dépolluer tout ça. Il ne restera plus qu'aux maçons lors de la réouverture de la porte entre les deux à casser les vies. Donc, voilà le programme. Bon, ça se fera en trois ou plus, trois week-ends ou plus. Je verrai bien ce que ça donne, sachant que je vous filmerai ça parce que je pense que je risque d'avoir encore de bonnes surprises parce que ça sera le baptême du feu pour moi, pour la plomberie. Allez, en espérant que ce genre de vidéo ne soit pas trop monotone, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne et en attendant, portez-vous bien et on va juste souhaiter que 2021 ne ressemble pas à 2020. Allez, sur ce, qu'est-ce que vous ?